en fait tout est dans un seul ensemble l'univers c'est un seul tout et on ne peut pas le diviser donc ce que tu es c'est l'univers et l'univers c'est toi le monde c'est toi et toi tu es le monde tu as fait exister le monde à travers tout ce que tu es tout ce que tu connais tout ce que tu as appris le monde c'est l'image de toi tu regardes le monde comme si c'était séparé de toi alors tu veux essayer d'arranger tu veux essayer de contrôler mais tu ne peux pas puisque c'est toi même tu es en dualité à ce moment là tout ce qui se passe dans le monde c'est de la rivalité la dualité les uns avec les autres on n'arrive pas à s'entendre à se mettre d'accord parce que en fait il y a des idées qui se divergent et on s'est identifié chacun à cette idée là et elle crée de la division dans nos relations alors que l'idée appartient justement à l'éphémère à ce qui est faux à la croyance que l'on peut être divisé c'est une croyante c'est pas un fait une idée c'est pas un fait c'est quelque chose qu'on fabrique et on croit être réel on lui donne de la vitalité pour qu'elle soit réelle et en lui donnant cette vitalité alors cette chose éphémère que l'on a inventé la division c'est à dire la comparaison la critique ben créer la division autour de nous nous sommes constamment en train de d'être dans la dualité des uns avec les autres et cette dualité elle est existante en soi parce que en soi tu es déjà en dualité avec ce que tu penses il y a une pensée qui dit il faut être gentil et il ya une autre pensée qui fait que tu sois ainsi et donc tu es en dualité avec ce qu'il y a et ce que tu aimerais donc là tu n'es pas celui qui voit ce qui se passe tu n'es pas en train de faire la connaissance de toi faire la connaissance de soi c'est se regarder tel que l'on est avec tous ces positifs négatifs grand petit bien mal sans séparer accepter d'être tout ce que le monde est et te reconnaître dedans reconnaître parce que tu sais comment ça se passe tu sais comment faire tu sais comment être mesquins tu sais aussi comment être gentil donc tout ça c'est attrait c'est l'attrait de l'être humain c'est nous mêmes nous sommes cela bien souvent on le met dans un contexte où on se dit à soi même que on est plutôt gentil et on montre au monde ce que le monde veut voir alors là on n'est pas en phase avec soi on est en dualité avec soi on montre au monde ce que le monde veut voir en fait on met une image de soi et on la prône comme si c'était une chose réelle encore là tu t'es divisé tu n'es pas tu n'es pas impliqué dans le tout alors que ce que tu es pour de vrai c'est le tout et il n'y a pas celui qui qui projette l'image de soi ça c'est une illusion parce que ce que tu fais là tu es en train d'inventer un personnage pour exister à travers l'image que tu proposes et tu vois quand tu fais ça et bien il y a de la dualité la division il y a des complications dans les relations parce que chacun regarde midi à sa porte et personne ne voit le jour se connaître vraiment c'est connaître que l'autre là bas c'est moi même et alors jamais tu ne te divises de toi-même tu acceptes l'autre tu acceptes tel qu'il est parce que tu le comprends parce que tu comprends son désarroi sa souffrance tu ne l'accuse pas je ne le critique pas tu ne le compare pas avec ce qu'il ya de mieux parce que ça tout ça c'est se diviser mais quand tu peux voir les choses telles qu'elles sont et avoir un regard sur le tout qui se joue sans dire que c'est bien c'est pas bien alors tu as un esprit qui est libéré de tout ce que la pensée propose parce que la pensée propose la division mais quand tu vois le tout d'un seul alors il ya une intelligence l'intelligence fait en sorte que plus rien n'est fait pour que ça continue à se diviser donc tu as une autre posture tu as une autre démarche envers les autres dans ta relation tu ne demandes plus rien tu ne veux rien tu n'attends rien de personne et tu aimes tout simplement inconditionnellement sans rien rien attendre parce que dès que tu attends tu n'es plus celui qui te connaît tu essayes de te cacher des choses et se connaître soi c'est s'ouvrir à tout ce que l'on est et ce que l'on est c'est tout ce que tu peux voir autour de toi c'est l'image de toi même qui est là que tu as hérité à travers toutes les générations avant toi donc nous avons fait exister le monde comme nous le connaissons et ce monde c'est l'image de moi moi qui suis identifié à cette chose qui est dehors et qui en moi je me suis identifié à l'image que je donne donc ce que je prône devient très important et là il n'y a plus personne qui voit il n'y a plus personne qui fait la connaissance de soi il y a juste un mouvement qui est mécanique et qui se meut et il n'y a personne aux commandes alors que quand tu regardes tout ça tu peux être aux commandes parce que tu es toi l'intelligence qui voit qui a fait la connaissance qui n'est plus ignorant de ce à quoi tu t'es identifié tu t'aperçois que ce que tu es n'a aucune existence en réalité mais que la seule existence c'est ta présence la présence envers tout ce qui se meut une présence qui voit les choses telles qu'elles sont et qui n'essaie pas d'arranger de contrôler pour que ce soit au goût de ce que tu aimerais pour ne plus être dans la dualité parce que dès que tu compares tu divises et cette division crée justement une valorisation de la chose et la chose est portée sur un piédestal et ce que tu as comparé l'autre l'autre partie de la comparaison c'est le tout tu as divisé tu as comparé et il ya une partie que tu aimes et l'autre partie que tu délaisses et ça c'est la fabrication de ce que la pensée peut faire c'est parce que tu t'es identifié à un personnage qui veut exister seulement à travers la valorisation tu veux être celui qui est reconnu celui qui est flatté celui qui est aimé donc tu tu te donnes l'image de celui qui est acceptable parce que le monde a décrété comment tu dois être c'est à dire toute cette division que on a fait décrète le mieux ce qui devrait y avoir ce qui devrait avoir c'est ce qui est bon ce qui est bien ce qui est confortable c'est ce qui est sécurisant et tout le reste tu le mets sous le tapis tu ne veux pas le voir tu te mens à toi même que ça n'existe pas tu te fabrique un soir qui est parfait aux yeux de la communauté des conformistes mais ce que tu es c'est une fausseté c'est une fausseté puisque elle n'est pas entièrement là ce que tu es c'est quelque chose d'indivisible c'est pour ça qu'on dit individu c'est ça que tu es et ce que tu es c'est un ensemble compact tu peux pas dire mon égoïsme et ma bonté ces deux choses différentes donc je vais mettre l'égoïsme de côté je vais le balayer pour montrer la bonté mais là tu es en train de te diviser tu es en dualité avec toi même puisque tu essayes de faire de toi ce que tu n'es pas parce que ce que tu es c'est tout c'est le tout un ensemble un indivisible individu l'individu c'est ça et quand tu es comme ça et que tu peux te voir tel que tu es alors le regard qui va faire en sorte que que la perception de tout est vu sans la division alors cette intelligence arrange les attitudes incongrues il n'y a plus d'attitude incongrue il n'y a plus de mesquinerie il n'y a plus de d'égoïsme parce que tout ça tout cette activité appartient au personnage qui a divisé à la pensée qui a divisé donc tu ne divises plus tu gardes les choses comme elles sont sans que la division soit là alors ce regard où tout est là tout est vu tout est accepté comme c'est sans rien vouloir faire c'est une intelligence c'est l'intelligence qui émerge de cette observation parce que tu es présent et tu vois et cette vision cette perception c'est ce qui fait que l'ordre puisse exister et cette perception c'est justement la présence de la vie et cette présence n'est pas individuelle cette présence elle est le tout l'essence du tout et cette essence elle perçoit toute la grandeur et cette perception elle va jusqu'à l'infini parce que elle n'a pas de commencement elle n'a pas de fin elle te sentira toujours de l'embûche dans les carcans que tu veux te faire pour te sentir bien dans les habitudes et les trin trains cette perception elle va te sortir de là parce que tous ces perceptions que tu as quand tu as l'habitude et les trin trains c'est des confinements et tout ça c'est limité c'est une perception limitée de la vie que tu te donne d'avoir mais au delà de cette limite il ya une perception étendue qui s'ouvre jusqu'à l'infini où il y a une libération de l'esprit l'esprit n'est plus enrôlé dans ce que le personnage propose toute la pensée qui divise à ce moment là elle disparaît il n'y a plus de la critique il ya juste l'ensemble qui accepté on ne dit plus c'est bien ou c'est pas bien tout est là et cette perception c'est ce que la vie propose et quand tu es dans cette perception alors tu crées l'ambiance tu crées l'ingrédient qui fait que on peut vivre en paix parce que déjà toi tu seras en paix et tu ne seras pas déçu ni embrigadé par ce que le monde fait tu ne seras pas déstabilisé tu ne seras pas déstabilisé par tout ce qui se joue par toute la réalité que la pensée propose la pensée propose la division et ça devient réel pour le monde dans lequel on vit on est divisé mais cette illusion créant soit toute la difficulté de voir les choses comme elles sont dans son ensemble donc on ne voit plus les choses comme elles sont on voit les choses comme elle devrait être et on insiste pour que les choses soient divisées comparé critiqué donc on ne vit pas la vie avec la splendeur qu'elle propose on vit la vie avec une construction de d'un personnage une construction d'un personnage qui propose comment devrait être les choses et pour ça que nous avons un monde qui est en difficulté nos relations ne sont pas des relations harmonieuses c'est parce que dans nos esprits nous ne sommes pas harmonieux nous sommes divisés nous sommes en train de comparer nous sommes en train de toujours chercher ce qu'il ya de mieux pour moi c'est-à-dire ce personnage qui veut exister à travers ce qu'il peut posséder donc on vit la vie dans un monde d'illusions séparés les uns des autres alors que la réalité ne peut pas être ça ça c'est un mensonge que l'on se raconte on peut pas être divisé on est un seul ensemble un seul tout qui est indivisible et seule la perception de cela quand tu fais la connaissance de ce que tu es tu peux voir cela et voir l'ensemble sans te dissocier et voir l'ensemble sans essayer d'arranger pour pouvoir être au goût de ce que le personnage propose voir l'ensemble et cette vision elle change la donne déjà ta vie elle est en paix tu n'as plus besoin de critiquer tu n'as plus besoin de souffrir tu n'as plus besoin de t'attacher aux choses que tu aimes tu es libre tu es libre tu n'es pas dépendant de quoi que ce soit ça veut dire tu ne souffre pas de ce que tu voudrais avoir et que tu n'as pas donc tu ne veux rien tu n'attends rien et ça c'est la vraie liberté la liberté d'un homme qui a compris que ce que il est c'est un ensemble entier et cet ensemble entier c'est ce que la vie elle propose et la vie c'est ce que tu es pour de vrai c'est l'essence même de toi la vie c'est l'essence qui t'anime et la vie c'est l'essence même